Joël Moulin, je vous trouve devant la pancarte qui affiche la 23e édition de ce festival des estivades de la Chapelle Villers, la Vieille Chapelle. Présentez-nous un peu le programme 2023. Cette année ce sera une année un peu particulière dans la mesure où nous allons fêter le 40e anniversaire de la création de cette association qui a d'abord tout oeuvré pour pouvoir restaurer cette chapelle puis offrir depuis l'année 2000 des manifestations culturelles chaque année en été. Et donc cette année nous allons exceptionnellement au mois de juillet faire trois concerts dont un de plus le dimanche avec un big band qui va nous permettre à l'issue de ce concert d'accueillir le maximum de visiteurs pour offrir le verre de l'amitié et une part de gâteau comme on le fait traditionnellement sur un anniversaire. En juillet ça sera une tonalité plutôt jazz, en septembre on sera du côté de la musique renaissance, baroque. Qu'est ce qui vous conduit un petit peu à privilégier ce jazz qui est un petit peu une marque de fabrique ici à la Vieille Chapelle ? Alors parce que nous avons un public fidèle qui rebondit peut-être sur le festival de jazz à Vienne, c'est fort possible. C'est dans un foulé oui. Il y a une tradition locale avec aussi du blues puisque sur Pellussin on a un club très actif en matière de blues et on publie quelques idées à travers ce qu'on peut voir dans ce lieu qui s'appelle le Hall Blues Club. Comment est-ce que l'équipe dont vous faites partie établit sa programmation ? Eh bien justement ce sont des coups de cœur. L'équipe fait quelques concerts dans l'année et puis cherche à identifier des groupes qui correspondent en fait à notre ligne en matière de choix de groupe.